Le rôle de l'université, c'est de repousser les frontières de la connaissance et de donner le meilleur niveau possible aux étudiants que l'on forme. Un deuxième défi qui est majeur, c'est d'être un acteur à part entière dans le développement économique et social. Il n'y a pas de métropole avec une ambition économique qui n'est pas en son sein une université de premier plan. La force d'une université comme l'université de Bordeaux, comme toutes les grandes universités internationales, c'est d'abord d'être multidisciplinaire. Tous les secteurs sont concernés, c'est une forte compétition internationale à laquelle on a affaire. Et donc l'université de Bordeaux, elle est particulièrement présente dans le domaine des neurosciences, dans le domaine du laser et de la photonique, dans le domaine du numérique, dans le domaine des technologies de la santé. Donc l'université doit être visible pour les entreprises, elle doit être attractive aussi pour les entreprises. L'université y a tout intérêt parce que les étudiants qui en sortent avec un diplôme, ils vont être insérés dans ce tissu industriel. Alors, on a structuré les choses pour ça. Bordeaux a été une des toutes premières universités à avoir mis en place une fondation, une fondation qui est très solide. Elle a été présidée par Jean-René Fourteau, président de Vivendi. Aujourd'hui, elle est présidée par Christophe Blanchard-Dignac. Donc ce sont des grands industriels qui sont présents, des grands fondateurs qui, quelque part, se sont saisis de ces défis universitaires et qui souhaitent que l'université soit un acteur au cœur du développement économique. On est sur le bon chemin et je pense qu'on est une des toutes premières fondations universitaires françaises aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada